Sous-titrage Société Radio-Canada Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse jude de l'année. Dans cinq ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui, va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 18e épisode, nous recevons la Coffee Queen Taina Di Napoli, de l'entreprise Di Napoli, fournisseur de cafés italiens haut de gamme pour entreprises et de café in pusher. Nous discutons de la culture de la rue, le melting pot culturel de Montréal et l'importance de bâtir une image de marque qui est authentique. Pour ce faire, voici vos quotes. Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Taina, la Coffee Queen de Di Napoli. Donc, merci d'être avec nous. Merci à vous autres, guys. Puis, Hamza, merci de continuer l'aventure avec moi. Merci, merci. Mais là, gardons le focus sur la Coffee Queen en question. Alors, Louis, pose la fameuse question. Go for it. Donc, on a une question fatidique qu'il faut te demander. Quel type de pain es-tu? Bien, entre la miche de pain bléantier de mon père puis les cornes de gazelle de ma mère, il n'y a pas vraiment d'espace pour être né pour un petit pain là-dedans. Mais bref, par là, vous pouvez déduire que j'ai un peu une culture mixte. Tu sais, ma mère est marocaine, mon père est québécois. Puis, le pain chez nous, c'est très important. Le roubs, tu sais, d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais petite, tu sais, ma grand-mère faisait du pain qu'on allait porter au faran qui est en fait le four public. Donc, tout le monde amène son pain qu'ils ont fait reposer. Puis, les enfants, la game, c'est d'amener des plaques remplies de pain prêt au faran, au four public. Puis là, il te dit à quelle heure tu peux revenir. Puis là, la game, c'est de revenir sans faire tomber le pain sur des grandes plaquettes et de revenir... Bref, le pain chez nous, chez moi, ici au Québec et au Maroc, c'est quelque chose de très... qui est hit home. Mais il n'y a pas de place pour les petits pains. Non, 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 je vais l'être là. Moi, je vais juste dire, il y a Emma, pour ceux qui comprennent, il y a Emma. Juste par curiosité, ta mère qui vient du Maroc, elle vient de quelle région au Maroc? Tanger. Fait que nous, on vient de Tanger. OK, non, c'est trop weird. Toi aussi, t'es Tangérois? Moi aussi, je suis Tangérois. T'es le deuxième Tangérois que je rencontre ce mois-ci puis j'en ai jamais rencontré de ma vie ici. Tu me niaises? Tu niaises même pas. Ma mère vient de Tangier, etc. Et j'ai aussi la famille de... J'ai la famille de mon père et de la casa, mais j'ai la famille de ma mère et de la Tangier. What? OK, moi aussi, c'est anormal. Vous êtes de quel quartier, genre? Tu sais pas? Ça fait comme six ans que je suis pas allé au Maroc, mais c'est la première fois que je vois une Tangéroise, etc. Et quand je dis... Quand tout le monde me demande la question, « Ah, c'est comme au Maroc, etc. », ils disent « Ah, ben, je vais aller à Rabat, Gadiel. » Non, 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 non. T'as Anjalaïa, les amis, vous comprenez pas, c'est Tangier-Lamréville. Il y a un casino, il y a la plage, il y a la chicha, il y a tout! Il y a l'Espagne en face. C'est ça, c'est vraiment la sauce spéciale. Est-ce que tu connais le sortissement à être au Maroc puis tu vois toute l'architecture espagnole et tu vois l'Espagne au fond, justement, du détroit de Gilles Brattard et tu es dans une ambiance 100 % marocaine? C'est incroyable. Pas une ambiance de touristes, c'est une ambiance marocaine. Non, nous, en fait, on habite, ça s'appelle Drade, le quartier, puis c'est pas loin de Merkala, qui est la plage où est-ce qu'ils ont... Bref, shout-out à tous les Marocains, là. C'est trop régional, mais... One love. Bledi. Bledi. Bon. Malade. Ben oui. Bienvenue, Louis. Maintenant, t'as deux Marocais, deux Tangier-Rois en face de toi, là. Oui, ça va pas. J'en ai appris beaucoup, là. Ça me donne envie, en plus, de voyager, maintenant. That's it. Mais, justement, je nous ramène ici, au Québec. Ben, en fait, même pas ici, au Québec, si tu peux nous parler un petit peu de Dinapoli, exactement, c'est quoi? Il y a aussi Café & Pushers, mais commençons par Dinapoli, qui t'as un petit peu commencé dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est quoi, Dinapoli, dans le fond? Dans le fond, là, moi, je suis allée en Italie, puis la première fois que j'ai commandé un café, ça s'appelle un bar en Italie, on appelle pas ça les coffee shops, là, parce que t'as tout le temps de l'alcool, puis tu bois ton espresso debout, bref, c'est une autre dynamique, mais visualisez un coffee shop, là. La première fois où j'ai commandé un café, un café per piacera, et on m'a servi un espresso qui sortait d'une... Je vous décris l'expérience, OK? Parce que c'est ça, l'âme de Dinapoli, en fait. Le barista, il appelle pas ça un barista, là-bas. Bref, c'est des trucs qu'on s'approprie ici, qui sont un peu différents, mais la personne derrière le comptoir prend des pinces et va chercher, en fait, une tasse à café dans une chaudière d'eau bouillante remplie de tasse à café, mais une eau qui boue, là, bouillonnante. Toutes les tasses à espresso sont là-dedans. Et là, il prend des pinces gigantesques, il va chercher une tasse à espresso, puis c'est cette tasse à espresso-là qu'il utilise pour me servir. La tasse est bouillante et très chaude, parce qu'en fait, la tasse doit être... C'est pour ça que sur les machines à café, les gens empilent leur tasse, puis l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils mettent plusieurs étages, parce qu'ils les empilent les unes sur les autres. La tasse doit être chaude. Puis le premier étage, bien, il devrait avoir juste un étage de tasse. Bref, la tasse est mise en Italie, surtout en Naples. Ils quintuplent un peu cet effet-là, puis ils mettent les tasses dans de l'eau bouillante. Et là, il sort la tasse à café de ce bouillon d'eau, et il me fait un espresso. Là, il me demande, il me dit, « Ovo ducro, tu veux du sucre? » Je dis, oui, j'en veux du sucre. Moi, j'aime le sucre. Il n'y a pas de « sugar shaming ». Dans le sud de l'Italie, tout le monde met du sucre dans son café. C'est pas vrai que t'es pas un vrai si tu mets du sucre dans ton café. Ça donne juste un profil de goût qui est différent, OK? Ça le rend dessert à la place. Donc, pas de « sugar shaming ». Je dis, oui, mets-moi un sucre. Il prend le sucre, il le met sur l'espresso, et là, écoute, le sucre défie les lois de la gravité et reste sur la créme. Pendant tellement longtemps que je me dis, « Ben, coudonc, va-tu falloir que je le pousse avec ma cuillère? » Et là, tranquillement, le sucre commence à s'engloutir dans la créme-off, qui a une couleur caramel salée, intense, marbrie, magnifique. Ça sent bon. Là, le sucre est englouti par cette créme-là. Elle reprend sa place au milieu de ma tasse. Et là, je touille et je porte le café à mes lèvres et le café que j'ai bu cette journée-là. Et depuis ce jour-là, je pense que j'avais 20 ans, je pense, j'ai à l'université encore, depuis ce jour-là, c'est devenu ma définition de l'expérience de ce qu'est un café. Et quand je suis revenue ici, je n'arrivais pas à reproduire cette expérience-là. Et je me suis rendue compte en m'initiant un petit peu à l'univers du café qu'il n'y a pas que le café qu'on a acheté. Donc, ce n'est pas une histoire du sac. C'est la synergie entre la personne derrière le comptoir, son amour, son expérience, l'équipement, l'eau, le moulin, le café, le nombre de cafés qu'on a fait cette journée-là, la façon dont on le sert, qu'il y avait une panoplie de variables à contrôler pour être capable de recréer cette ambiance-là. Et j'ai découvert que si j'importais simplement des sacs de café qui venaient de Naples ou de n'importe où en Italie, j'allais juste être un autre importateur d'un autre bien consommable, de remplaçable. Et je suis tombée sur un jeune homme que j'ai rencontré dans les bars, parce que j'ai longtemps, j'ai travaillé dans les clubs pendant toute mon université. Je travaillais au Roux, j'ai travaillé à Sassatec, je travaillais au Ivy, j'ai travaillé à la commission des liqueurs au Santos, comme un peu plus. Comme Barmade Life, I loved it, it was great, je vous en parlerai après parce que c'est extrêmement formateur. C'était Barmade, c'est les best employés, je vous jure, on sait tout. Bref, à partir de ce moment-là, ce jeune homme-là détessait le café, il ne trouvait pas cette expérience-là, il a appelé sa mère, il a pris le téléphone, il a dit, ouais, ma, ma faç'cicchio, café-garnache-cifette. Il dit, le café ici, je ne suis pas capable, je n'aime pas ça. Et il n'y avait pas autant de coffee shop fancy il y a 8-9 ans qu'aujourd'hui, qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je peux juste te poser des questions, je ne peux pas te interrompre. Évidemment, à Montréal, il y a, il y a Salé au Nord, il y a aussi à Marché de l'Italie, il y a beaucoup de non-nars aussi qui font beaucoup justement leur propre café, etc. Est-ce que tu trouvais quand même que c'était lackluster, désolé pour l'anglicisme, est-ce que c'était un peu décevant, l'industrie du café, même à travers les quartiers italiens? Moi, personnellement, je ne buvais pas de café à Montréal avant d'avoir mon expérience en Italie. Puis après ça, quand j'ai voyagé à Napoli puis je me suis vraiment immergée dans le monde, la culture de consommation autour du café italien, je n'ai pas réussi à retrouver ça ici, même à Saint-Léod. Bref, je ne veux pas les nommer, mais je veux dire, quand j'y vais, quand j'y allais, je veux dire, le lait est mal moussé, ils me font des macchiato, on dirait qu'on est au presse café, genre sur Sainte-Catherine, comme je n'ai pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, OK? Mais c'est pas, c'est très difficile de recréer cette expérience-là. Ce qui fait que quand j'ai vu, en fait, puis l'essence de Napoli, c'est que je veux recréer cette expérience-là, mais en contrôlant les variables. Parce que moi, je suis un produit d'HEC, OK? La logistique, ce qu'il y a, la standardisation, c'est mon shit, OK? Et j'ai vu que, bon, tant qu'à importer des sacs de café puis à ne pas pouvoir contrôler l'ensemble des variables qui sont autour, j'ai été introduit par ce gars-là qui venait de Napoli qui avait dit, « Hey, Marc, c'était des pods biodégradables, lui, que sa mère lui avait envoyés parce que tout le monde a ça à Napoli. Tout le monde boit des petites machines à café. Ce n'est pas des capsules, mais ça s'utilise comme des capsules. C'est du single serve, donc une dose de café dans la machine puis le café sors. C'est un café extraordinaire. Ça existe ça fait à peu près 30 ans. Et tout le monde a ça là-bas. Puis c'est biodégradable, c'est eco-friendly puis ça donne un résultat exceptionnel puis ça permet de contrôler la majorité des variables qui font qu'un café n'est pas bon. Donc, la main, la personne, la mouture, bref, l'ensemble des variables qui font que le café n'est pas parfait. Et ça, c'était en 2017, justement, quand tu as commencé à... 2014. 2014, OK, mais c'est encore plus à voir gardé parce que je pense que les curigs et les nespressos de ce monde-là, ils ont fait ça, je pense, dans la fin 2017. Curigs et nespressos, tu sais, dans le temps, c'est exactement dans le moment où on disait que le fondateur, pas le fondateur, mais l'inventeur des cake-up, des capsules curées voulaient se suicider parce que c'était un fléau épouvantable qu'il avait amené sur la planète. C'était exactement en ce moment qu'on avait ces discussions-là sur le marché que moi, j'ai découvert et lancé ça. Et en fait, ce que j'importe, moi, de nappe depuis 2014, c'est justement des pods de café biodégradables qui permettent de standardiser l'offre de café et ce qui donne aussi ce qui fait que je me suis mis dans un créneau qui était commercial, mais qui n'était pas coffee shop. Donc, je ne vends pas de pods à un coffee shop. Un coffee shop a du temps, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de l'équipement, la formation, la main, le moulin et l'attention que le café nécessite. Mais tous ceux qui n'ont pas le temps de faire ça mais qui doivent servir du café, on pense au bureau et aux chaînes de restauration. Par exemple, en ce moment, on est en train d'implanter dans tous les premières moissons. Donc là, on est au marché à droite. Là, c'est officialisé pour ce que je dis C'est full officiel maintenant. C'est depuis mois de mai, right? Nice, félicitations. Fait que là, on a 20 succursales au total à installer. Je pense qu'on est rendu à 8 ou 9 d'installer. On a Ville-Saint-Laurent, Côte-des-Neiges. Puis j'en parlerai tantôt, c'était une belle victoire pour moi, Côte-des-Neiges parce que j'allais tout le temps m'asseoir là quand je sortais de l'université HEC. Tu as une cop sur Côte-des-Neiges? Ouais, c'est ça. Là, le programme sont sur Côte-des-Neiges. At-Marchet-At-Water aussi. Donc bref, d'ici fin juin, on devrait avoir implanté le réseau complet jusqu'à Québec-Ottawa. Donc, il y a une place sur le marché pour le pot de biodégradam, pour la standardisation, pour des gens comme ça et qui prônent la qualité. En premièrement, ils prônent énormément la qualité et c'est que tout ce qui est artisanal. Fait que c'est l'automatisation de l'artisanat et on fait exactement là-dedans. Je mentionne ça parce que beaucoup de mes compétiteurs se sont foutus de moi, ou ils se foutent encore de moi ou m'ont toujours méprisé parce que j'importais des pots, donc un système qu'eux qualifient comme étant de capsules, même si ce ne sont pas des capsules. Et j'ai toujours été un peu le mouton noir de l'industrie du café dans le Grand Montréal parce que ce qu'elle connaît, de toute façon, c'est des cups qu'elle importe. What the fuck de Chino. Donc, en me trouvant des clients qui ont un souci de standardisation, mais aussi un souci de qualité qui est très élevé, ça vient vraiment démontrer en fait toute l'essence du Napoli qui ramène à cette expérience que j'ai vécue la première fois où j'ai commandé un café en Italie et on m'a servi cet espresso magnifique qui aujourd'hui est encore ce standard que je vise à aider en fait les entreprises à servir. Puis c'est quoi qui fait qu'un pod est meilleur qu'un cup? Genre qu'est-ce qu'il... Bien le pod, il est biodégradable de un. De deux, il y a 7,5-8 grammes de café dedans, chose qu'il n'y a pas dans les capsules. Nespresso, je pense que c'est 5 ou 6. Il faut au minimum 7,5-8 grammes de café pour faire un espresso. It is what it is. Même maintenant, si tu vas dans le coffee shop, c'est tout 16, 18, même 22 grammes des fois. Donc, il y a un petit scam dans l'espresso un peu. C'est pas un scam, c'est juste qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'il faut pour faire un espresso. Après ça, il y a le fait que le café est tassé dans le pod. Le pod, il est plat, il est pressé. Voyez-vous, quand vous avez une machine à café traditionnelle, vous avez une poignée, vous venez pressé, ça me fait une poc. Bien, ce café-là, il n'est pas louce. Je veux dire, il est pressé, il est tight. Bien, le pod, il est tight. Il est dans les capsules, tu fais ça, le café, il est louce. Fait que la méthode d'infusion n'est pas la même alors que le pod vient vraiment recréer la méthode d'infusion. Il vient contrôler les paramètres, la quantité, la mouture, le tapage. Il vient contrôler ces choses-là. Ce qui sont des variables qui rendent le café poche dans plein d'endroits, qu'on contrôle mal ou qu'il faut beaucoup d'attention pour le contrôler de jour à jour. OK. C'est vraiment intéressant puis je pense que les deux ont été un peu mesmerized par ton explication du tout puis c'est un testament de genre à quel point ton storytelling est excellent. Puis on va y revenir peut-être après, je pense, dans les prochaines sections, mais comment tu en parles? On dirait que la pandémie n'a pas trop affecté ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une renaissance? Comment ça s'est passé les derniers moments? Non, c'est faux. Ça m'a énormément affectée. Moi, je fais du bureau puis de la chaîne de restauration puis du restaurant. Tout ce qui n'est pas chaîne à part première moisson a beaucoup fermé. Il y a moins de walk-in. Donc, on est chanceux parce que les boulangeries, oui, ce sont des walk-in. Ça ne vit pas que sur place, mais tous les restaurants qui sont rendus uniquement en Uber Eats, qui ne se commandent un cappuccino en Uber Eats, personne. Nos bureaux ont tous fermé. Moi, 80 % de ma clientèle, c'est du bureau. Ils sont fermés. Les contrats ne renouvellent pas. Moi, je ne vous mentirai pas. C'est très difficile pour Du Napoli en ce moment. OK. D'où le fait que j'ai créé une autre entreprise qui, elle, est née de d'autres variables. On en parlera quand on se rende là si tu le désires, mais non, en fait, l'entreprise souffre, mais j'ai une bonne résilience. J'ai des clients qui sont extraordinaires et j'ai continué de développer ce marché de restauration, take-out, sur place où il y a des walk-in pour essayer un peu de pallier à ça. Puis bon, on croise les doigts qu'un jour, les bureaux rentreront. Mais c'est bon qu'on en parle parce que, tu sais, évidemment, on parle souvent des hauts et des hauts, des hauts, mais enfin, avec ce que tu fais, enfin, c'est horrible ce qui se passe pour moi. Je ne vous mentirai pas. J'ai les trois dernières années de travail qui sont parties en fumée. Puis malgré ça, tu t'es retroussé les manches et tu as décidé, on peut en parler dans le fond, je pense que c'est de Catherine Pusher's. Tu as décidé d'aller développer un modèle complémentaire à ce que tu fais dans le fond. Bon, il y a deux. Moi, en fait, c'est que j'ai deux motivations dans la vie. OK? La liberté puis le fun. Puis dans la liberté, il y a l'argent et la santé. Fait que moi, quand je veux faire quelque chose, quand je veux faire un projet, j'ai besoin que ça marche vers mon sentiment de liberté où est-ce qu'il y a une partie financière puis une partie santé mentale, santé physique et compagnie que je fais, mais bon, whatever. T'essayes, c'est ce qui compte. It's terrible, but I'm not good at it. Et le côté plaisir qui est très important pour moi. Et cette année, avec l'ensemble de la pandémie, c'était de la marde et j'avais besoin d'un projet le fun et j'avais aussi besoin d'un projet de quelque chose que je pouvais vendre aux gens à la maison parce que je faisais que du commercial. T'as pas ma machine, tu peux pas l'avoir mon café du Napoli. Et au lieu de m'affairer à vendre des machines à 500-600 piastres à la maison, chose que je déteste faire, j'aime pas vendre des affaires à la maison. Moi, je suis dans le commercial. Moi, ça me fait triper le commercial. Moi, j'aime l'univers du commercial. Et j'ai décidé... Bon, j'ai un nouveau partner dans cette aventure-là et lui et moi, on faisait que du commercial et le deux, ça s'est décimé. On s'est dit, bon, il faut qu'on se soutienne psychologiquement. On a besoin de s'amuser, de travailler sur quelque chose de cool et on a donc décidé de créer un brand de café en grain qui allait pouvoir être vendu à la maison et qui allait aussi pouvoir être vendu au commercial parce que là, il y a des coffee shops qui sont les seuls qui n'ont pas fermé pendant la pandémie et d'amener quelque chose à notre sauce à nous qui nous représentait tous les deux. Donc, il y a beaucoup de nos personnalités là-dedans pour venir pallier à notre besoin d'amusement. Ça, c'est Clément. Laurent. C'est Laurent, disons, ton partenaire. Oui, c'est mon nouveau partner. Un peu le paradoxe, comment tu décris parfois? Bien, OK. Je voulais en parler un peu tantôt parce que ça a rapport aux valeurs québécoises, mais je vous referai le lien après de cette association-là qui est née en fait du parallèle de deux valeurs québécoises qui sont importantes pour moi. Mais bref, en fait, c'est que Laurent est dans le service technique de machines à café depuis 35 ans. Donc, lui, il fait tous les couches d'or, tous les Starbucks, les dépositaires de bonnes, donc toutes les grandes marques de machines à café et de café l'engagent, lui et son équipe technique pour aller réparer des machines chez leurs clients. Et moi, j'étais cliente de Laurent qui s'appelle Dr. Bean, donc Dr. Bean et Coffee Queen, c'est assez drôle. C'est un français qui a une cinquantaine d'années, c'est un monsieur avec une expérience exceptionnelle dans le domaine de la machine à café qui n'a jamais vraiment créé de marque à lui-même, qui n'a jamais vraiment vendu de café parce qu'il a toujours été débordé dans le service technique. Et moi, j'étais sa cliente, donc c'est lui qui s'occupe de la maintenance de toutes mes machines chez tous mes clients, donc les machines à pod de Dinapoli. et nos valeurs sont très enlignées entre lui et moi. On a beaucoup de fun ensemble et on a décidé de créer une marque qui s'appelle Caffeine Pusher parce que le café, c'est un produit 100 % naturel pouvant créer de fortes dépendances. Le café est une drogue. Le café est une drogue, en fait. Puis on a décidé de faire quelque chose où est-ce qu'on allait avoir le droit de s'amuser, où est-ce qu'on a décidé de sortir du cadre extrêmement corporatif dans lequel lui et moi, dans nos entreprises distinctes, on est enfermés, et de faire quelque chose qui allait sortir du cadre mais bénéficier de notre haut niveau de professionnalisme, chacun dans nos forces. Donc lui, dans l'équipement, la calibration et la synergie. Au début, je vous parlais de la synergie entre l'équipement, le moulin, le café, la personne derrière le bar, la façon dont la machine à café est disposée, bref, tout ce qui créait cette expérience-là que je vous ai décrite au début, bien, cette synergie-là, il faut une expérience derrière, une expertise pour la communiquer aux gens pour qu'ils puissent le faire. On a décidé de mettre ce talent-là à l'épreuve et d'aider les gens à qui ont des commerces et des coffee shops à avoir le bon savoir dès le début pour pouvoir servir une tasse de café qui allait recréer le genre de souvenir que moi, j'ai vécu. Et on a décidé de le faire en s'amusant aussi. Fait que c'est comme ça qu'on a créé Caffeine Pushers. Donc, Dr. Bean et Coffee Queen sont les Caffeine Pushers et on se décrit comme étant les Breaking Bad du café. Plusieurs raisons. Qui est Walter? Walter, c'est lui. OK. Walter, c'est le chimiste. Donc, Laurent, lui, il a créé le blend. Il a gossé avec notre torréfacteur pendant des mois. Non, c'est pas ça que je veux. Rajoute-moi un petit peu de ça. Je veux plus de notes de ça. Torréfier plus ce grain-là parce qu'en plus, c'est des torréfactions singulières. Donc, c'est des mélanges où est-ce que chaque grain torréfie à une température XY et ça vient faire le mélange à la fin. Donc, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps mais on vient de développer des arômes beaucoup plus intéressants. Partner, c'est un Français, c'est un épicurien, c'est un gars qui aime la bouffe, le vin. Ses papilles, ils mentent jamais. OK? Il est extraordinaire là-dedans. C'est lui, le chimiste. Puis moi, je suis Jesse, bro, je suis la grande gueule, je suis dans le street, je vends du café, bro, pas de stress, mon chat, tu veux ta dose, tu veux quoi, non, non, non. Donc, c'est un mix de nous parce que l'extérieur du sac, puis j'en ai un, je vais vous le montrer. Oui, go for it. Wow. Je vais vous le montrer. Tu sais, c'est un sac qui sort beaucoup du cadre, puis on pourrait en parler, sortir du cadre établi, ça fait beaucoup partie de ma philosophie entrepreneuriale. C'est un sac de café qui est extrêmement provocateur, qui a un œil rouge dessus, qui évoque toutes sortes de choses, dépendamment qui vous êtes. Savais-tu un peu référence à la main de Fatima, un peu? toi, t'es arabe, fait que tu vois ça. Alors, Illuminati, les gens qui sont Illuminati, Conspiration, ils voient ça. Après ça, t'as les Grecs, ils voient, ah oui, l'œil bleu, l'espèce de champ, c'est-à-dire la baraka pour les Maghrébins, tous ceux qui font de la drogue sont comme, ben non, bro, il est high, c'est-à-dire, bon, l'acide, la pupille qui se dilate. Mais aussi, le choix de couleur aussi, évidemment, le mauve, c'est très bien documenté que tu as une histoire d'amour avec la couleur mauve, etc. On fait bien nos recherches, mais c'est quand même, en fait, je vais parler un peu aussi de toi en même temps, c'est que, je pense que t'as mentionné le mot expérience, le mot univers, environ 50 fois environ. Donc, c'est certain que tout ce qui est niveau expérientiel, c'est vraiment ta marque, c'est vraiment genre, quand on pense à Taina, on pense à Coffee Queen. On ne pense pas à Taina Chalifaut, on pense à Coffee Queen. Donc, en tant que, dis-moi if I'm wrong, selon toi, en tant qu'entrepreneur influenceuse, auquel justement, t'es extrêmement actif dans les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, ou quoi que ce soit, c'est quoi ta réalité à créer du contenu qui est complètement différent, à be yourself, et à faire, tu sais quoi, genre comme, si t'aimes pas que je ne suis pas dans la norme, « Well, fuck you, parce que I'm going to be me. » Et il y a personne qui m'apprécie, il y a personne qui ne m'apprécie pas, je m'en fous. Mais ta marque est basée, justement, sur l'authenticité. Parle-moi un peu, justement, dis-tu quoi ta réalité d'être une entrepreneur influenceuseuse? Ben moi, je ne me qualifie vraiment pas comme influenceuseuse parce que je promouvois mes propres marques, dans le fond. D'ailleurs, un compétiteur qui n'a pas compris ça, il voulait m'envoyer des paquets cadeaux de son café pour que je... comme, bro, je suis en train de te prendre de ton plus gros client, genre comme, « Qu'est-ce qu'on m'en va? » Whatever. Mais je ne suis pas influenceuseuse, OK? Parce que je promouvois mes produits et j'aime faire des collègues pour le fun. Mais j'ai beaucoup de misère à créer du contenu, en réalité, pour être honnête avec vous, parce que ça prend beaucoup de jus pour moi. C'est très difficile. Fait que ce que je fais, c'est que je fais des blitz pendant deux semaines. Je suis bien inspirée, je fais plein d'affaires et je le pose tranquillement. Ça, ça fait partie des choses que je fais. L'autre chose aussi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de mettre de l'avant ses contradictions, que ce soit au niveau de ses valeurs, au niveau de sa culture. Tu sais, avoir deux cultures comme québécoise maghrébine, ça amène énormément de contradictions. Mais je crois qu'il faut surfer là-dessus et l'histoire de la crème glacée à la vanille, qui plaît un peu à tout le monde, mais qui n'a jamais... Tu sais, tu n'as jamais mangé une crème glacée à la vanille et que tu es comme, « Oh my God, la meilleure crème glacée à la vanille, elle est là-bas parce que c'est le goût de vanille. » Mais non, c'est tout un peu pareil. Il manque sa funkiness parfois. Il manque le spice, tu comprends? Il manque le petit tahine à tes mangos. Tu comprends? Il manque le juice. Fait que tu sais, pour moi, c'est important. L'authenticité, c'est quoi? Ce que je crois que l'authenticité, c'est sur les médias sociaux, c'est d'être capable de dire des choses et de montrer des choses et de créer du contenu que l'on sait qui va probablement extrêmement déplaire à une certaine catégorie de gens. Mais pour plaire énormément, il faut déplaire énormément. Sinon, on est dans le vanille qui ne rappelle rien à personne. Et être dans le vanille, quand tu te bats, par exemple, sur ce nouveau marché qui est pour moi le commerce de détail en grain, les gens à la maison et les coffee shops, c'était vraiment la chose à éviter. Donc, je préfère avoir la moitié des coffee shops ou des gens qui, « Oh my God, son sac est trop provocateur. » Le brand fait des allusions qui sont un peu trop hors du cadre pour moi. Elle dit des choses qui sont beaucoup trop polarisantes dans ses médias sociaux. Je préfère avoir ces gens-là parce qu'avec ces gens-là viennent ceux qui sont rat-a-d'air. Puis c'est avec des rat-a-d'air que tu viens bâtir une marque qui est le fun. Puis être authentique, c'est créer du contenu en sachant et en acceptant dès le début qu'il y a des gens qui vont vraiment hate sur ton shit. Puis t'en cries ces gens. Parce qu'à la fin de la journée, même si t'es ben, il y a du monde qui vont dire que c'est whack tes enfants. Fait que t'es aussi bien de créer des choses qui amènent des gens à avoir des fortes réactions parce qu'au moins, ils s'en rappellent. C'est 100%. Puis en fait, je viens de te poser la question à toi, Louis, parce que, ben oui, pour tout ça, je travaille en marketing à BDC. Ah, nice! Donc, t'as pas plus, justement, structuré, corporate. Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Donc, je veux ça un peu, justement, par rapport au marketing un peu plus entrepreneurial que toi, t'as beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Donc, toi, quand tu planifies un peu un campagne marketing, je pense que les mesures de restriction sont assez importantes. Donc, pour toi, c'est quoi justement l'arrêter par rapport à ce qu'elle veut dire? Ben moi, là-dessus, j'ai cette dualité-là qui est comme dans... Constante. Je suis 100% d'accord avec toi puis je pense que j'essaie de plus le faire surtout du côté de mon entreprise, Studio Machiavel. Mais côté BDC, je suis peut-être un petit peu le mouton noir où je fais brasser les choses, je pense. C'est sûr que BDC, le contexte fait que c'est comme une grosse banque fédérale, tout ça. Mais c'est plus... C'est une sphère dynamique où il faut être structuré. Il faut... C'est sûr qu'amener des collaborations comme plus spicy, funky, ça va comme sortir trop du moule. Mais du côté de Studio Machiavel, j'ai plus cette réalité-là où on me demande tout le temps pourquoi Machiavel, pourquoi Machiavelique, tout ça. puis un peu je thrive là-dessus. J'aime ça que les gens me demandent pourquoi Machiavelique. C'est pas supposé être négatif, c'est pas supposé être mauvais, blablabla. Puis j'adore expliquer un petit peu le background, mes origines un petit peu italiennes aussi. Je suis tombé en amour avec l'Italie un petit peu différemment. Mais quand j'étais petit, j'ai réalisé que j'avais comme 2% de blood italien. I went nuts. Mais... That was it. J'étais dedans à fond. Mais ouais, moi c'est ça ma dualité. C'est genre, j'ai ce rôle corpo et tout en marketing BDC puis ce côté vraiment funky et tout. Ben t'es comme moi en fait parce que moi du Napoli c'est dans le corpo extrême et que la fin de pocheuse c'est dans le street, c'est dans le sortir du cadre. Il y a deux choses que c'est cool que tu me dis ça parce que moi cette semaine à la télé c'est sorti, moi j'ai fait je suis ambassadeur pour Banque Nationale. OK? Qui est quand même aussi carré que BDC. Et en fait c'est à Radio-Canada j'ai enregistré une capsule produite par Radio-Can pour Banque Nationale parlant de moi je suis cliente de Napoli chez Banque Nationale c'est une capsule d'une minute trente puis c'est moi la porte-parole puis c'est passé dans Montréal Gazette première page du carnet affaires du carnet business puis c'est ma photo puis c'est Taina de Napoli puis c'est l'entreprise puis on a un petit thème de mitiger en fait le risque inhérent au taux de change. Donc la dualité dont tu me parles moi je la vis puis j'ai réussi à la sectionner tellement bien que je fais des collabs tu sais je sais payer c'est du sponsorship pour Banque Nationale dans Radio-Canada pour les dragons à travers les canaux les plus carrés les plus stricts et les plus traditionnels et j'ai quand même et non seulement je suis acceptée mais je suis extrêmement sollicitée par ce milieu-là parce que justement sortir du cadre pour être acceptée en sortant du cadre avec un nom comme Machiavel ou Caffeine Pocheuse la clé c'est le niveau de professionnalisme. Donc ton niveau de professionnalisme doit être tellement irréprochable qu'on ne peut que reconnaître ton génie de branding parce que ton niveau de professionnalisme est nettement au-dessus de la mêlée de ceux qui se permettent en général d'avoir des branding provocateurs. Donc ce que tu vis sache que c'est pas un obstacle et que c'est dans cette dualité-là que tu vas venir tu sais tout le monde dit incendie la boîte moi sortir du cadre établi sortir du cadre établi ça veut dire think outside the box là ok rien de plus générique que ça mais ce que ça veut vraiment dire c'est fais là un niveau tellement professionnel que tu viens recadrer la boîte et que le reste de l'industrie te suive dans ce recadrement et de jouer sur ces deux personnalités corpo et proche du street proche de la réalité proche de what's up for real et d'être capable de segmenter ces deux personnalités-là et de mettre de l'avant cette dichotomie cette espèce de séparation cette contradiction c'est ça qui vient créer la force je crois que tu peux avoir exactement en étant chez BDC en ayant un pool d'entrepreneurs avec qui on peut venir chercher et un branding jeune cool provocateur évoquant ce qui est génial aussi c'est de jouer un peu sur les symboles Machiavel on peut dire là c'est négatif c'est de la manipulation premièrement c'est des gens qui n'ont pas lu Machiavel ils ont lu Powers une fois genre en audiobook puis ils pensent qu'ils ont tout compris ils n'ont pas lu Machiavel puis à la fin c'est que c'est des connotations sauf que quelqu'un qui a une connotation un peu plus positive par rapport à Machiavel te trouve smart ouais la symbole l'oeil comme je disais tantôt toi ça t'évoque la baraka la fille de yoga ça lui évoque son troisième chakra le gars ça lui évoque illuminati qu'est-ce que ça évoque chez les gens en réalité c'est un conversation starter puis là c'est là que c'est le fun c'est là que le brand devient agréable c'est quand on évoque des choses qui ont des sentiments mitigés qu'on peut en discuter puis que dans nos communications on laisse les gens avoir envie que ce soit ce qu'ils ont envie que ce soit parce que tout le monde va lui donner un rapport à venir lui chercher bref c'est pour faire ton c'est cool que tu sois dans le corpo puis dans le plus provocateur c'est du chaos naît l'opportunité absolument c'est vraiment intéressant ce que tu dis mais ça me fait penser à l'art un petit peu tu regardes un morceau d'art puis c'est chacun qui vit son expérience par rapport à l'art le branding c'est pas si loin que ça mais c'est ça un peu l'expérientiel puis en fait je vais rentrer dans la section de l'argent du bord maintenant parce que je vais faire une analogie avec le Québec avec toi parce qu'à la fin c'est dans l'expérientiel et il y a souvent aussi ce clash un peu de street smart et book smart bien sûr exemple on fait énormément mention justement à l'importance de l'éducation c'est pour les entrepreneurs parce qu'il faut que tu comprends la fondation mais à la fin c'est que tu dois arracher ta propre espèce c'est ton propre expérience que je te manque ça sur le côté street et ça aussi à Montréal t'as pas de meilleure genre melting pot ton expérience que tu peux avoir ici c'est incroyable donc pour toi comment tu vois le clash de street smart book smart ici au Québec est-ce que tu penses justement que la relève entrepreneuriale sont capables de jumeler les deux ou il y a encore ce clash-là entre ces deux mindsets-là ce sont deux mindsets qui vont mettre dans la main et que les gens qui sont capables de vivre avec cette dualité-là n'en ressortent que gagnants ok quelqu'un qui est juste allé à l'école puis qui n'a rien vécu il ne vaut pas grand-chose quelqu'un qui n'a pas allé à l'école puis qui a juste vécu la rue il ne vaut pas grand-chose non plus la réalité c'est que c'est l'encontre de ces deux choses-là d'où la raison de pourquoi je m'époumonne sur l'ensemble de toutes les plateformes qu'on me donne apprenez en fait l'étude des études supérieures en entrepreneuriat bien sûr que tu peux bien réussir ta vie faire de l'argent devenir millionnaire sans aller à l'école mais oui tu peux mais je veux dire l'école c'est juste des raccourcis c'est juste quelqu'un qui a toute sa vie passé à appliquer et à apprendre quelque chose puis ce prof-là lui il a décidé qu'à raison de trois heures par semaine pendant un trimestre il allait te déverser le savoir qu'il a accumulé pendant des années et des années de terrain et d'éducation puis qu'il allait le faire d'une façon pédagogique puis qu'à la fin il va t'aider à décider si oui ou non t'as acquis assez de ce savoir-là je veux dire salut le chemin de droite tu le feras tout seul personne ne va rien te montrer tu pourrais tomber dans 75 pièges et l'autre chemin c'est salut il y a 75 pièges ici mais mettons que si t'écoutes un petit peu 50 de ces pièges-là sur 75 t'as des bonnes chances de ne pas tomber dedans toi tu vas y aller tout seul dans le bois pas de lampe de poche tout seul pourquoi le Québec après la révolution tranquille on a appliqué notre solidarité on a créé les garderies à 7$ pour libérer les femmes pour qu'elles puissent aller travailler et on a investi énormément dans notre système d'éducation pour qu'elles soient accessibles à tout le monde pourquoi on va cracher dessus veux-tu vraiment me dire qu'HEC ça sert à rien parce que c'est la promotion du easy money évidemment je suis tout dans les cultures minorités ethniques etc il y a un peu cette glorification du hustler c'est cool c'est cool c'est cool l'entrepreneuriat mais est-ce que les jeunes comprennent c'est quoi la vraie réalité de l'entrepreneuriat est-ce qu'ils pensent que justement le hustler qui a sa lambeau à 19 ans et que most likely qui fait de la F pour ceux qui ne savent pas c'est une forme de fraude qu'on appelle souvent qui a mis 100 000$ sur l'espèce de crypto à Marsan t'as-tu vu Alice 2.0 qui s'est passé ben oui avec MRS j'ai suivi ça à fond c'est fou grosso modo pour ceux qui ne savent pas ça fait TVA Nouvelle l'histoire là c'est huge aller voir le parrain il vous explique ça en fond ton compte sur YouTube c'est fou bref c'est que ce easy en fait moi je te dis c'est vraiment plus le fun puis facile de hustle quand t'as des connaissances de base en fait c'est tout c'est tout c'est comme ton hustle il devient juste plus bon quand t'as des connaissances de base en affaires en gestion en compta en finance en start je veux dire ton hustle il est juste plus facile puis plus rapide puis je veux dire c'est juste un raccourci mais t'apprends les fondations pretty much t'apprends les fondations ben oui si tu veux faire de la crypto pendant que t'es à l'université je veux dire si t'es pas capable de faire les deux tu seras pas capable d'avoir une entreprise c'est comme work en plus le cadre universitaire est un cadre extrêmement rigide ok puis les gens ils prennent pas en compte la rigidité du cadre en réalité l'université outre le savoir qu'on te déverse que tu peux choisir ou pas d'assimiler que tu peux choisir ou pas de construire contester parce que tu peux contester ce savoir-là tu peux aller plus loin ben il y a un cadre extrêmement rigide et ce cadre-là est le cadre qui te permet d'être bon plus tard quand t'as plus de cadre ok comment tu fais pour t'impliquer une discipline entrepreneuriale pour te lever le matin aller chercher des clients faire de la gestion gérer du staff gérer la banque gérer tes prêts tu sais que tu sois dans le street ou pas il y a quelqu'un qui va te prêter du cobre on s'entend là tu vas gérer tes shit tu veux gérer tes shit comme un homme tu veux gérer tes shit comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait comme ce cadre-là universitaire t'oblige à comprendre ce que t'as besoin d'établir toi-même pour avoir du succès après t'as pas besoin de te lever à 5h du matin c'est pas vrai moi je travaille dans un club je me levais tard j'avais tout mis cours l'après-midi y'a pas de stress j'ai vu être mon bac en 4 ans t'es pas obligé de faire A1 student moi je suis B plus B moins mais ce que ça m'a inculqué c'est le cadre puis l'ensemble des raccourcis de quand tu te lances en affaire voici les 18 pièges où les gens meurent c'est comme un game de jeux vidéo comme jouer à Mario pas de vie c'est juste ça c'est vraiment intéressant parce que est-ce que toi quand t'as étudié à HCC Montréal t'as juste fait ton bac à l'oréal t'as fait aussi j'ai juste fait mon bac t'as juste fait ton bac perfect est-ce que tu savais que en faisant ton bac t'allais devenir un entrepreneur non moi j'ai fait le bac trilingue à HCC en affaires internationales et marketing toute ma vie je me suis vu travailler en agence pour gérer des campagnes de pub tu sais en fait puis je me suis rendu compte cette année parce que pour la première fois de ma vie j'ai créé un brand de A à Z puis j'ai eu du fun en le fait en fait le marketing tu parlais d'art le marketing c'est de l'art et des lettres et comment tu soumets les deux pour faire un genre pour correspondre à une expérience le marketing c'est l'art et des lettres fait que si t'as aucune base en littérature en philo tu sais pas écrire t'as pas justement un esprit d'association avec l'art tu peux pas faire des référents tu peux pas venir chercher des référents chez les gens sous-entendre des choses créer des émotions avec le visuel les couleurs le placement les lignes ben c'est quoi ton brand c'est l'art puis ça l'art et lettres tu veux dire les gens font ça au cégep l'art et lettres les gens continuent à l'université puis tout le monde pense que ça sert à rien d'autre d'écrire un ad copy de 14 lignes 12 lignes 6 lignes 5 lignes un preview de ad sur Facebook faut-tu que tu sois bon tu penses en ad copy en art et en lettres pour que l'image et le 4 mots qu'il y a là fassent que les gens veulent dépenser leur cobre sur ton produit tu penses que t'es pas avantagé si tu sais écrire si tu sais parler si t'as du bon vocabulaire si tu sais un peu c'est quoi la pensée artistique je veux dire tu penses ça à l'école c'est l'entrepreneur t'es la seule personne qui va faire tout ça aussi ben oui après ça les gens sont comme ah mais non on pense aux gens qui sont en technologie les gens sont en technologie pour de vrai ils ont étudié longtemps si tu veux faire un rente de financement à 1.5 million la plupart de ces gens-là ont des études universitaires en d'autres choses peut-être pas en affaires mais en quelque chose d'autre ils ont construit quelque chose dans l'ingénier informatique c'est ça je veux dire tout le monde ou c'est des gens extrêmement autodidactes toi tu vas-tu passer trois heures par semaine pendant trois mois à étudier quelque chose qui s'appelle analyse statistique ouais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça jamais tu vas pas faire ça tout seul bro même si tu le fais tout seul tu peux pas valider tes tu peux pas valider tes connaissances parce que personne t'a pas fait d'examen personne t'a dit ouais est-ce que tu sais c'est assez ou c'est pas assez tu vas pas le faire tout seul ben oui il y en a plein de cours poches à l'université mais c'est des raccourcis quand je fais mes études de marché moi je suis allé dans une banque de données de HEC ça a pas été long j'ai compris ci j'ai compris ça je suis allé à la banque j'ai montré ci tu as fait une recherche j'ai compris tu sais comment analyser ces données-là tu sais comment les flipper tu sais comment faire dire deux choses complètement différentes à la même donnée tu penses pas que c'est utile ça c'est pas qu'inutile quand tu vas à la banque pour aller chercher ton code yes vraiment it's what it's pis là je regrette vraiment les lendemains 4 à 7 dans les cours où j'étais trop endormi pour écouter le prof mais en même temps c'est aussi l'université ça aussi il faut que la personne comprenne parce que je sais qu'il y a cette glorification d'apprendre sur YouTube ou d'apprendre sur des plateformes en ligne c'est intéressant c'est très bon mais c'est un complément voilà c'est un complément mais quand tu veux créer ta fondation pour que toi qu'est-ce que tu devais en tant que personne toi qu'est-ce que tu devais en niveau professionnel évidemment l'école ça t'aide je dis moi aussi je suis comme toi moi aussi tu l'étais aussi on était pas des A plus student des B plus B minus etc mais on a utilisé l'opportunité de l'université pour exemple comprendre tu sais quoi comprendre le business expandre ton reste au contact des ventes de personnes qui sont pas faciles d'accès mais pour quelqu'un exemple comme moi je vais prendre comme moi un exemple qui vient pas d'une situation financière très élevée ben tu as accès à des personnes qu'eux ils ont un niveau de savoir beaucoup plus élevé que le tien et aussi on apprend beaucoup en business que qu'est-ce qui est le mieux c'est d'être le plus con dans un groupe intelligent bien vu à l'université tu vas être souvent le plus con dans un groupe intelligent mais tu pourras effectuer beaucoup en apprendre par rapport à ça puis après à la fin dans tes projets futurs tu vois des implications universitaires à l'intérieur même de ton université tu vois aussi des implications dans d'autres projets donc des chambres de commerce t'apprends comment ça marche l'écosystème des affaires ici à Montréal au Québec voilà puis ça c'est le baccalauréat et au pire si tu t'en fous de tes cours puis t'apprends juste ça c'est chill mais au moins t'as déjà cette base-là qu'on parle qui va pas l'unir c'est utile un allemand à terre tu as une idée je peux même pas commencer à expliquer le niveau d'accélération que j'ai pu obtenir dans les dernières années en utilisant HEC Montréal comme propulseur comme quelqu'un qui peut voucher pour moi comme endroit où est-ce que écoute je suis invitée constamment par des professeurs j'ai une connexion avec les étudiants je peux raconter mon histoire je peux élaborer que je vous donne un exemple février COVID juste avant COVID j'étais au Maroc on m'a invité à donner une conférence avec Serge Beauchemin sur l'entrepreneuriat à une salle remplie de 200 cadres et dirigeants de l'industrie du gaz du gaz naturel de l'industrie hôtelière puis de Marjan qui est l'équivalent de Sorbese ici des messieurs marocains à moustache de la grande entreprise avec un style de gestion à la française hyper hiérarchique moi j'arrive petite entrepreneuse tu comprends ben moi avant d'aller là on m'a mandaté de créer un atelier de trois heures à donner à ces gens là ce que je veux qu'est-ce que j'ai fait bonjour HEC Montréal je suis allée voir Louis Cisneros qui est en fait un des directeurs pour l'entrepreneuriat de HEC Montréal il m'a reçu un vendredi après-midi à HEC puis il m'a dit de quoi t'as besoin je dis écoute je veux donner un atelier sur le business model Canva j'ai eu une formation de l'école des dirigeants en business model Canva qui a été donnée par Yves Pinard qui était le grand conseiller de Nespresso regarde ça j'ai eu une formation de l'école des dirigeants de HEC Montréal je sais qu'il y a rien en bas de 3000 piastres là-bas pour te faire former pendant deux jours Yves Pinard c'est un des co-fondateurs du business model Canva c'est un des co-fondateurs du business model Canva que j'ai eu devant moi gratuitement pendant deux jours et ensuite j'ai été certifiée de ça pour donner des cours de business model Canva pour aider les gens pour pouvoir se starter en entreprise et bien quand je suis allée à HEC avant pour que mon professeur m'aide il m'a donné les feuilles de route des vidéos exclusives de Yves Pinard qui sont uniquement destinées que je ne pouvais pas partager que je pouvais uniquement montrer en salle pendant cet atelier-là des choses sont uniquement destinées aux gens qui forment les gens sur le business model Canva Yves Pinard qui a créé le modèle d'affaires de Nespresso allo du Napoli des pods des capsules nanani imaginez-vous la valeur de ça imaginez-vous la valeur de ça je suis allée au Maroc où est-ce que j'ai été deux semaines cinq étoiles là j'ai nourri pour une heure de conférence trois heures d'atelier fallait que j'amène quelque chose à la table c'est quelque chose là le matériel je leur ai donné des livres je leur ai donné des post-it je leur ai donné des feuilles de travail ils sont partis ces cadres et ces dirigeants-là sont partis avec ça j'avais des diapos j'avais des vidéos j'appelle des profs d'HEC j'ai dit salut j'ai besoin de ça qu'est-ce que t'as besoin t'es un homme viens ils me donnent tout ça tout cru dans le bec moi après ça j'ai monté mon atelier c'était fantastique mais ça je veux dire tu vas chercher ça où c'est cool ton hustle mais this is what I call hustle à la fin ça te finit avec une crédibilité j'ai eu du fun j'ai rencontré des gens exceptionnels puis j'ai donné un atelier à des gens qui ont une expérience professionnelle quintuple à la mienne puis j'ai eu un immense niveau de respect parce que j'avais bien structuré mes affaires puis il y avait un fonds académique que moi je trouve je veux dire on passe notre vie à traverser le système scolaire qu'on a bâti qui fait partie des valeurs québécoises sur lesquelles on ne doit pas cracher 100% puis là on parle de plan d'affaires puis j'ai un peu de chute t'inquiète pas on parle de plan d'affaires puis parlons aussi justement du suite de courteur depuis le Québec ça vient encore une fois on revient sur ton nouveau produit ce qui est vraiment assez intéressant parce que dans ton nouveau produit que tu as mis avec Coffee Pushers là tu fais l'analogie avec le suite de courteur avec les liens avec l'industrie de la drogue avec le texto en ligne genre tu es c'est trash ça m'est déjà arrivé tu fais dans Trap House puis tu fais le texto puis tu reçois ton deal puis that's it puis c'est comme ça que tu fais avec ton café peux-tu parler un peu comment tu vois la culture montréalaise on a parlé Cobb on a parlé on a parlé comme différentes langues dans le slang montréalaise c'est un exemple parfait ce podcast-ci comment tu vois la relève entrepreneuriale montréalaise t'inspirer dans ta modélisation de plan d'affaires sur des nouveaux produits ou ta perception sur où est-ce qu'on s'en va par rapport à la jeunesse de remplir de culture ici à Montréal bon alors il y a quelque chose que je trouve que les linguistes du milieu universitaire passent complètement à côté puis c'est justement la langue c'est quoi le slang montréalaise le slang montréalaise il y a du créole il y a de l'arabe il y a de l'espagnol il y a du français il y a de l'anglais il y a du portugais ok là quand tu te promes tu sais je veux dire on parle de Cobb You're my shell les expressions c'est la Hesse tu sais je veux dire tu regardes les typhanais cryptocurrency ils pensent c'est la Hesse c'est plus la Hesse puis c'est pas des arabes c'est pas des marocains c'est pas des algériens c'est pas des libanais c'est pas des gens qui parlent l'arabe ça vient être inculqué on grandit ensemble puis on vient chercher en fait cette richesse genre tu sais les pages genre J.P. Made It tu sais moi mon père il y a 78 ans il était en retraite maintenant il était prof en anthropologie à l'université Laval ok quand j'ai montré J.P. Made It à mon père il a trouvé ça tellement cool tellement brillant tellement drôle là il y a Haitian Haitian qui commence à être un peu plus sorci c'est quand même mon père il n'a pas fait comme ah mais quel est ce langage on m'a pas trouvé ça incroyable parce que ça venait faire remonter la diversité culturelle et linguistique de Montréal qui est vraiment unique comme puis moi je trouve que dans la relève entrepreneuriale voici le problème c'est qu'il y a des gens qui parlent de hustle de crypto qui sont sur les médias sociaux puis qui vont pas au milieu universitaire sont snobés par les universitaires qui eux sont pas plus capables de comprendre le langage le slang et qu'en réalité il y a du bon partout fait que moi avec mon nouveau brand j'ai voulu faire le pont entre ces deux mondes là le milieu universitaire start-up entrepreneur PME Montréal sponsoré par la banque super cadré du genre moi je fais juste des vidéos corporatives puis tu sais ça et le milieu street le milieu gang le milieu urbain c'est comme c'est comme c'est légit tu mélanges le vibe Mont-Royal du plateau Mont-Royal avec on ramène HB dans la place exact parce que les deux boivent du café bro j'ai fait une publication c'est drôle parce que j'ai dit si t'as besoin de ta dose pour la ramener à la caille puis là j'ai mis la caille ça veut dire à la maison puis là sur le même poste j'ai des gens de mon milieu urbain qui étaient comme ah il a dit ah c'est nice c'est drôle puis des gens de mon milieu ultra LinkedIn genre qui ont dit ah ben j'ai appris un nouveau mot c'est bien drôle ça hein puis sur la même publication ça s'est mélangé puis en réalité tout ce qui est artistique tout ce qui est raw tout ce qui est real tout ce qui est tout ce qui vient créer de l'émotion c'est de l'urbain c'est du street c'est du realness c'est du hustle ben ça si tu le fais de façon professionnelle comme je disais tantôt ça va venir attirer les gens qui sont dans le milieu bou 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 mais est-ce que tu penses que attends Louis est-ce que je t'ai trompé là Goffrey non 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 mais j'allais parler j'allais faire un autre point par rapport aux épices qu'il y a jeun et tout mais je m'en allais loin si tu veux rester on topic ben en fait moi j'allais juste plus parler au pire je vais te faire argumenter par la suite est-ce que tu penses que l'écosystème entrepreneurial ici à Montréal genre tu sais exemple les PML de Montréal ou d'autres organisations sont en retard par rapport à qu'est-ce qui se passe en ce moment ici le gros melting pot le nouveau projet qui se passe est-ce que tu penses qu'il y a un retard dans les deux niveaux moi je pense que tout le monde est con moi je trouve que les gens qui sont dans la culture du street voient pas l'avantage de travailler avec ces organismes-là qui en réalité en ont tellement à donner il faut simplement se prêter au jeu et rentrer un petit peu dans le cadre être professionnel être encadré être structuré ok je veux dire future preneur là c'est 60 000 80 000 dollars le plus facile que tu peux aller chercher dans ta life à chaque fois que je parle à quelqu'un qui est plus du milieu hustle qu'universitaire on dirait que j'y annonce la dernière affaire genre comme j'ai la dernière découverte on vient d'aller sur fucking venus comme tu me niaises je dis mais non t'appelles là-bas t'appliques tu remplis les shit en ligne tu fais ton business model canva la gentille conseillère va t'aider à avoir le prêt il n'y a pas de garantie en 3 semaines t'as 80 000$ genre que tu payes presque pas d'intérêt que c'est backé par la BDC en plus toi t'es au courant maison de ça t'es backé par la BDC tu construis ton nom de crédit avec la BDC tu peux avoir accès à des prêts plus puis si tu grappouilles avec tes deux conseillers tu peux avoir 100 000 150 000 pour commencer il y a ton hustle il est-tu pas plus chill bro avec 80 000$ sans garantie comme ça prêt pour les jeunes il est vraiment facile ton hustle il est nice bien ça les gens qui sont dans le hustle eux ils connaissent pas ça puis les gens qui sont dans le puis ces gens-là qui sont dans tout ce qui est Futurpré en PME Montréal et compagnie eux sont pas assez cool sont pas assez connectés puis ils lèvent le nez sur ces jeunes-là qui en réalité ont juste besoin d'un peu de coolness relâchez-vous du cul un petit peu puis vous resserrez-vous un peu du cul je vous jure que tout le monde va pouvoir collaborer puis avoir du fun puis évoluer pourquoi tous les organismes ont rien sur les médias sociaux comme ah cette année ils ont commencé à faire un portrait des gens avec qui on a fait des prêts comme tu peux-tu avancer plus vite que ça genre c'est ça qu'il fallait que tu fasses il y a 5 ans eux il faut qu'ils avancent puis les autres il faut qu'ils s'organisent parce que la rencontre des deux est phénoménale mais justement le truc que j'allais dire sur les cajins c'est que j'ai un peu comme je suis comme divisé sur j'ai passé deux ans au cégep hontic puis j'ai découvert la culture montréalaise à fond tout le slang je pense qu'il y avait plus d'haïtiens puis de puis de maghrébins réunis que genre n'importe quel keb je chargeais peut-être le seul keb tu es le seul à l'agora que tu l'as ouais ouais mais ça c'était une expérience formidable pour moi tu sais régénant un petit peu l'école secondaire aussi était quand même très multiculturel mais genre on sait que c'était comme me baigner dedans mais en même temps je me demande est-ce que on n'est pas en train de perdre un petit peu cette noblesse de comme oui il y a le côté boring québécois tout francophone mais est-ce que il y a du bon à mélanger mais est-ce qu'on est en train de trop créoliser dans le sens que il y avait je me rappelle quand j'ai commencé à écouter de la musique rap il y avait des lobbies il y avait ce gros débat là sur la créolisation de la langue mais est-ce qu'il y a le côté positif qu'on se mélange tout ça mais est-ce qu'on perd aussi un peu comme les lettres de noblesse que tu sais on a ce respect pour la langue française qu'est-ce que tu en penses de ça un petit peu moi je crois que dans le langage usurier de tous les jours le slang est très cool mais je crois que c'est à l'écrit où est-ce qu'il faut continuer à se battre pour avoir un français qui est élevé moi j'ai aucune honte à parler en slang à journée longue j'ai aucune honte à dire des mots de slang je vais donner beaucoup de conférences pour BDC j'ai déjà fait des panneaux par exemple la journée des femmes pour la BDC j'ai fait beaucoup de choses comme ça j'ai pas de honte à rentrer un peu de slang là-dedans mais à l'écrit je peux mettre du slang aussi à l'écrit par contre le niveau la qualité de mon français j'essaie toujours qu'il soit soutenu c'est important pour moi c'est comme un petit dosage si on veut oui mais moi je suis pas un bon exemple je parle 5 langues pour moi j'ai une vision extrêmement utilitaire des langues je suis en amour avec chacune des langues que je parle pour quelque chose de différent que chacune d'entre elles m'apporte le français est extrêmement important pour moi je trouve que le français à l'écrit c'est extrêmement important de le maîtriser c'est là où je pense qu'on devrait mettre énormément d'efforts puis si on a une maîtrise la langue française à l'écrit ainsi qu'à l'oral bien c'est pas grave de le dénaturer avec le slang mais quand le slang devient notre seul outil de communication c'est là où on devient réellement perdant en réalité et aussi ma réponse par rapport à cette question là je pense qu'il y a aussi ce fléau malheureusement qu'il y a beaucoup dans les minorités ethniques c'est pas cool à s'intégrer dans la culture québécoise c'est pas cool de s'intégrer dans la langue française québécoise à bien parler français je pense que le slang tu parles comment tu veux dépendamment des situations que tu es je suis avec mes amis je vais parler avec mon slang parce que je suis dans une situation confortable mais si c'est le temps d'avoir un pitch d'affaires il faut qu'on se care de notre business etc tu penses vraiment que je vais dire yo patnet devant mon club s'il te plaît t'es malade non c'est pour ça que à la fin tu es la réflexion de comment tu parles de comment tu écris et il faut que justement que le français québécois que tu es soit le reflet de qui tu es puis malheureusement il y a pas il y a encore ce problème-là d'intégration qui se passe où c'est pas cool la fois des minorités ethniques à venir s'intégrer dans la culture québécoise mais aussi il y a encore le bridge n'est pas encore assez bien établi selon toi mais toi en affaire est-ce que tu as pu voir justement ce constat-là en fait moi ce que je trouve dommage c'est que quand ta langue limite ton intégration dans un milieu que ce soit le niveau de français qui est trop élevé pour être intégré dans un milieu plus urbain ou ton langage qui est trop urbain ou trop slang pour être intégré dans un milieu professionnel ou un milieu plus riche on s'en fout quand ta langue te limite à t'intégrer que ce soit dans un milieu A un milieu B un milieu qui est perçu comme étant plus élevé ou perçu comme étant plus bas aucun débat là-dessus je veux dire le slang est partout à Montréal en réalité ça n'a pas rapport avec les gens qui ont de l'argent pas de l'argent mais en fait moi la langue pour moi c'est une façon de m'intégrer j'ai appris l'espagnol je me suis complètement intégrée dans cette culture-là maintenant je suis extrêmement à l'aise dans toute l'Amérique latine c'est une richesse exceptionnelle j'ai appris l'italien je suis extrêmement à l'aise en italien donc je suis extrêmement à l'aise en Italie en français en anglais en québécois en slang je suis à l'aise en franc donc pour moi si tu te limites par ton registre que ce soit en français parfait ou en slang dès que tu te poses une limite d'être capable de jumeler les deux pour moi c'est toi-même qui es perdant en réalité c'est ça qui est dommage moi je trouve ça dommage je me dis amis entrepreneurs je ne peux pas les amener dans plein de situations un peu plus urbaines un peu plus chill un peu plus nice parce que ils ne comprennent pas ce que les gens disent oh my god puis nanani puis bon bref puis le contraire est vrai aussi alors c'est ça qui est limitant à la fin choisissez pas de cède soyez le tout wow intéressant moi je suis d'accord puis c'est pour ça que je disais épices cajun parce que ce que j'aime j'aimerais ça qu'il y ait comme des épices québécoises dans le sens que ce qui est cajun dans le fond c'est venu des français mais pas juste de ça c'est venu en dessous de la culture jamaïcaine j'imagine qu'il devait avoir un certain impact espagnol aussi c'est devenu comme cajun c'est pour ça que c'est des épices cajun c'est pas juste les français mais on s'entend que c'est un mélange qui est mené à cette particularité-là puis à cette culture-là non plus parlons de valeurs un petit peu pour moi les valeurs font tu sais nées pour un gros pain pour moi la façon dont je le comprends puis la façon dont je l'interprète c'est comme une analogie un peu sur c'est quoi les valeurs du passé qu'il faut conserver pour faire mieux aujourd'hui oui oui d'une certaine façon parce que tu sais en fait le but je pense que née pour un gros pain puis on le répète souvent c'est que souvent les Québécois ou les entrepreneurs Québécois oublient qu'ils ont un attachement avec les valeurs québécoises voilà c'est de façon inconsciente et moi les deux valeurs québécoises qui sont intrinsèquement québécoises et qui sont aussi bonnes pour notre futur c'est intrépide et solidaire être intrépide c'est pas avoir peur être intrépide c'est avoir du front autour de la tête être intrépide c'est les trappeurs qui ont commencé le commerce de la fourrure c'est très entrepreneurial l'agriculture c'est extrêmement entrepreneurial le commerce des fourrures c'est extrêmement entrepreneurial solidaire parce que par exemple quand les anglais sont arrivés on s'est refermés sur nous-mêmes puis c'est l'église un peu qui nous a ramené cette solidarité-là puis pour moi le Québec est intrépide et solidaire parce que pendant la révolution tranquille on a appliqué un peu cette espèce de t'sais intrépide c'est ah c'est vous de là moi j'avance fuck tout moi je vais aussi loin que je peux j'ai peur de rien je laisse les autres en arrière solidaire c'est le contraire il y a une contradiction là-dedans puis on a parlé un peu de contradiction au début puis cette contradiction-là les valeurs c'est pas stable c'est pas tout le temps la même affaire pour le même monde ça évolue ça se contredit puis c'est ça qui rend que les sociétés sont dynamiques puis c'est ça qui crée l'échange c'est ça qui crée le chaos puis c'est de là que vient l'opportunité en réalité puis être épide et solidaire on est devenu solidaire on a comme jumelé ces deux choses-là après la révolution tranquille où est-ce qu'on a fait les garderies à 7$ et on a rendu l'éducation accessible tu sais j'étais aux États-Unis j'aurais 150 000 piastres de dette à avoir fait les études que j'ai faites moi j'ai pas eu ça de travailler dans les clubs la fin de semaine en chillant genre puis en étant drunk puis tu sais je veux dire comme ok puis être intrépide et solidaire c'est la jonction de mon nouveau brand parce que la solidarité c'est de se mettre avec des gens avec qui on a un intérêt commun c'est se protéger c'est travailler ensemble et je crois fortement que ce sont des valeurs qui peuvent définir le Québec d'antan mais aussi le futur parce que les immigrants on a parlé d'immigration les immigrants qui viennent ici sont incroyablement intrépides et solidaires et c'est des valeurs qui sont les mêmes et moi je crois qu'on s'est bâti sur être intrépides après ça solidaires après ça tu sais ces thèses synthèses antithèles on était intrépide on est devenu solidaires la révélation tranquille est arrivée puis on est devenu une nation d'entrepreneurs éduqués solidaires on a travaillé avec ces deux choses-là qui semblent être en confrontation mais qui en réalité créent une dualité qui est magnifique puis le Québec d'aujourd'hui il est intrépide et solidaire puis le Québec de demain inclut également l'immigration qui sont des gens incroyablement intrépides et qui sont très solidaires au niveau de leur communauté fait que moi je pense qu'on a des valeurs qui peuvent nous aider à devenir meilleures et qui sont aussi des valeurs qui viennent de notre passé puis ce mélange-là des deux pour notre futur entrepreneurial notre futur du Québec notre futur avec l'immigration peut vraiment se définir à travers ça Montréal International si vous écoutez pour venir recruter Non mais Louis c'est pas ça c'est extrêmement puissant Moi je l'ai senti et puis je sais que tu le sens souvent J'y crois en ça guys puis moi mon brand c'est le produit d'être intrépide et solidaires c'est un brand qui sort des cadres c'est un brand fuck top Hey il y a une playlist Spotify que tu peux scanner avec ton sel pour t'amener à une playlist musicale puis c'est pas des tounes que top 10 puis on n'a pas mis les gens dans c'est des tounes que tout le monde écoute de fuck that on a mis des tounes qui fit avec le vibe qu'on a envie que les gens boivent c'est un sac de café mauve il n'y a pas un sac de café mauve sur le marché rouge des yeux il y a un nom provocateur c'est intrépide de faire ça puis solidaire c'est parce que je me suis associée avec une entreprise qui était complètement différente de la mienne mais où est-ce qu'on avait un intérêt commun puis on marche tous les jours avec cette espèce de confrontation-là intrépide et solidaire c'est comme ça qu'on va avancer tout le monde ensemble puis tu mets beaucoup en référence la révolution le format de la pensée on va changer maintenant qu'on discute du pain sur la planche tu vas comprendre ce que je veux dire mais la révolution tranquille a tellement été impactful beaucoup plus ce qu'on pense même maintenant parce qu'être maître chez nous comme tu l'as dit ça différend l'interprétation il y a personnes qui ont pensé mettre chez nous au niveau genre souverainiste d'autres qui ont pensé mettre chez nous parce qu'il faut qu'on s'approprie justement à cause de ce qui s'est passé l'électrification l'hydroélectricité on la s'approprie à travers nous mais là maintenant dans cette heure où il y a tellement de clash aussi dans le niveau d'entrepreneuriat c'est comme tel groupe d'entrepreneurs tel groupe d'entrepreneurs etc mais là on voit qu'est-ce qu'il y a à Montréal c'est justement cet écosystème où le monde sont collaboratifs qui veulent être maître de leur écosystème entrepreneur montréalais puis québécois puis par rapport au futur c'est moi en fait c'est quoi selon toi qui va être les projections du Québec Inc de demain à partir du melting pot qu'on est en ce moment le Québec Inc de demain moi je crois que ça va être une génération d'entrepreneurs urbains et éduqués qui vont utiliser un petit peu les deux choses dont on parle depuis tantôt je vous jure parce que ces gens-là que moi je rencontre qui ont les deux volets sont ceux qui vont tout le plus loin plus vite ce sont ceux qui ont une maîtrise des médias sociaux un support de la communauté mais qui ont le savoir-faire et le cadre pour pouvoir avancer aussi loin que ceux qui n'ont pas ce support communautaire ou ce support sociaux social ou médias cool c'est la jonction des deux moi je crois puis le côté de l'éducation le savoir c'est la confiance moi je suis sortie d'HEC c'était une illusion j'avais une illusion de connaissance le bac c'est kindergarten des études supérieures on s'entend c'est l'introduction à tout ok là je savais ce que je savais pas au mieux de mes connaissances mais ça m'a donné ce petit savoir m'a donné la confiance d'apprendre l'italien en un été de prendre l'avion d'aller à Naples d'aller négocier des contrats avec un torréfacteur à Naples de revenir avec une exclusivité nord-américaine moi je suis personne j'habitais à Côte-des-Neiges comme moi genre dans un appart avec trois couloques genre à l'eau ça m'a donné ce niveau de confiance ce petit savoir m'a donné ce niveau de confiance imaginez la savoir c'est la confiance et l'entrepreneuriat au féminin je vais faire une parenthèse ça passe beaucoup moi je pense que le futur du québécois passe aussi beaucoup par les filles par les femmes par les jeunes femmes les jeunes filles je veux dire je sais pas comment mettre à cheval là-dessus mais ça passe beaucoup par les femmes qui doivent aller récolter de la confiance à travers le savoir et ça passe par l'éducation et l'accessibilité à cette éducation-là au Québec je trouve que nous on a un devoir de convaincre s'il y a une personne qui écoute ce podcast-là puis qui se dit ah ouais ça vaut peut-être la peine que je continue mes études après pour pouvoir me lancer en entreprise puis le faire en même temps ou whatever ou gagner cette confiance-là moi je pense que c'est ça notre devoir fait que moi je crois que le Québecing de demain va un créer des méthodes alternatives par exemple les accélérateurs qui vont être affiliés à des universités qui vont être affiliés à des grandes entreprises mais qui vont ouvrir leurs portes pas juste à la tech qui vont venir aider des entreprises qui ne vont pas juste créer des unicorns on peut-tu créer des entreprises solides brique par brique qui sont issues d'accélérateurs et d'entrepreneurs qui sont plus dans la culture urbaine mais qui ont une envie d'éducation et de structure plus corporative et qui vont les faire thrive moi c'est ça je voudrais voir en fait puis une question qu'on veut vraiment savoir là vas-y pose-le avant de conclure est-ce que tu penses que le Québec est né pour un gros pain maintenant ouais ouais moi je trouve qu'on n'a pas de on n'a pas de limitations à se donner je trouve qu'on n'a pas aucune gêne à avoir par rapport à la scène internationale par rapport à nos talents par rapport à nos idées par rapport à nos valeurs moi je crois que le Québec est un endroit formidable pour évoluer en tant qu'entrepreneur et j'entends beaucoup d'entrepreneurs de gens et d'entrepreneurs qui chialent beaucoup sur Québec bro the taxes blah 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 shit ben vas-y en Ontario ok je trouve que il y a beaucoup d'avantages beaucoup de programmes beaucoup de beaucoup d'accélération beaucoup le gouvernement québécois veut que les entreprises thrive que les jeunes entrepreneurs aient accès à des fonds que les gens aillent de l'avant et moi je suis convaincue de la force du Québec en entreprise en entrepreneuriat en termes de talent en termes de gens en termes d'idées et il n'y a pas de plafond pour le Québec je suis convaincue de ça moi je suis extrêmement fière extrêmement heureuse de pouvoir évoluer que mon entreprise puisse évoluer au Québec d'avoir eu accès à l'éducation puis d'avoir accès à des programmes sociaux qui aident les gens à avoir accès à des choses qui leur permettent de grandir moi je suis très 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 heureuse de ça tout est dit donc regarde pour les dernières 30 secondes toujours un peu un classique là on rajoute un peu ce petit côté funky en toi go for it donc tu as pu voir qu'il y a une caméra devant toi tu as un beau produit tu as une belle mission et tu es une très bonne personne et ça je te le tiens à te le rappeler donc où on peut suivre The Coffee Queen où on peut suivre Coffee Pushers où on peut suivre Dina Polly Café la caméra à toi go for it les gars pour de vrai suivis-moi sur Coffee Queen Official sur IG à partir de là vous allez avoir accès à tous mes autres comptes sinon il y a Caffeine Pushers sur Instagram aussi mon nom sur LinkedIn Facebook c'est Taina Di Napoli vous allez voir le contenu s'adapte dépendamment de la plateforme où je suis fait que non mais toute la sauce c'est sur Coffee Queen Official puis à partir de là de toute façon je share tellement de mes autres affaires que vous allez pouvoir linker là-dessus si vous voulez m'écrire aussi écrivez-moi sur IG c'est là où je suis le plus responsive buvez du café c'est mieux que la drogue yes non ça puis évidemment nous on peut nous suivre donc Né.grop1 vous pouvez nous suivre sur LinkedIn Facebook Instagram je pense que vous connaissez un peu la sauce spéciale mais évidemment vous allez voir avec le outro qu'on va un peu le rappeler mais à la fin on va suivre Né.grop1 mais avant de faire cette conclusion générique qu'on fait c'était pas un épisode générique puis je vais encore te remercier parce que c'était vraiment puissant mais moi je suis contente de vos questions vous avez vous sortez du corps vous avez un bon niveau de professionnalisme moi je suis convaincue que c'est ça qui va aider d'autres podcasts à devenir meilleurs guys Transetter Transetter c'est ça qu'il faut alors on va au prochain épisode yes allez see ya et c'est déjà la fin de l'épisode on tenait à te remercier d'être un affamé d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût sur ce on se revoit très bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501